Beaucoup de personnes viennent de me combiner avec douleurs partout, comme c'est le cas de ma patiente, et elles sont de douleurs partout, elles sont de douleurs musculaires, je ferme mes yeux pour penser à cette patiente, elle a dit qu'elle était hyper fatiguée, elle était une personne anxieuse, elle avait des problèmes avec sa fille qui avait eu un problème de maladie de Lyme, elle avait des problèmes avec son mari, et qu'elle est venue en me disant que le médecin lui a dit qu'elle avait de la fibromyalgie. Après avoir mis cette patiente dans la matrice de la nutrition fonctionnelle, et d'analyser tous les nœuds avec elle, et de réfléchir sur son cas, ce que cette dame, en fait elle avait été, elle était sédentaire, elle avait une alimentation non adaptée, elle était ménopausée, elle était un surpoids, et elle avait une hypothyroïdie frustrée. Et on a réglé la problématique et, je ne veux pas vous mentir, c'est une personne qui a un mindset très 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 défavorable pour elle. Et donc, cette dame, on a constaté qu'elle n'avait pas de fibromyalgie du tout. Et, on va revenir à cette fibromyalgie qui va représenter, on va dire dix personnes qui viennent dans le cabinet en train de se afficher comme j'ai la fibromyalgie, de ces dix personnes, il y en a un ou deux qui ont vraiment la fibromyalgie. Vous voyez ? Et là, quand on constate la fibromyalgie, c'est vrai que c'est complexe, on ne va pas se mentir. C'est parti ! Vem comigo ! Vem comigo ! Vem comigo ! Sous-titrage ST' 501